bonjour les enfants des mâtes à refugaler mon ara bon bah on est reconfiné alors ben nous avec l'ogodénique on est de retour à la maison mais on est quand même là pour vous raconter des petites histoires et aujourd'hui comme dehors il commence à faire un petit peu froid on s'est dit qu'on allait vous raconter des histoires pour se réchauffer des histoires d'automne alors on est parti une âme d'un tri tapis tôt fri bvart m quoi tapis tôt frère c'est il va aller sur son petit plaid et moi je vais vous raconter l'histoire du petit bonhomme des bois qui a été écrit par pierre de lit et illustré par martin bourg paru aux éditions didier jeunesse il était une fois un petit bonhomme des bois il était en peut-être en l'air et espiègle avec ça ce jour là le petit bonhomme des bois marche dans la forêt il suit le chemin et ses pensées le chemin des idées et le sentier de la forêt mais caché derrière un arbre un blaireau le regarde le blaireau dit avec un petit sourire un petit bonhomme des bois ce doit être beau un petit bonhomme des bois je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois je mangerai bien du petit bonhomme des bois et voilà le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois et le petit bonhomme des bois et bien il suit le chemin et ses pensées mais embusqué derrière un deuxième arbre un renard le regarde le renard dit avec un fin sourire un petit bonhomme des bois ce doit être bon un petit bonhomme des bois je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois je mangerai bien du haut un blaireau et bien je commencerai par le blaireau et je finirai par le petit bonhomme des bois et voilà le renard qui suit le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois et le petit bonhomme des bois et bien il suit le chemin et ses pensées mais à l'affût derrière un troisième arbre un loup le regarde le loup dit en souriant de toutes ses dents un petit bonhomme des bois ce doit être beau un petit bonhomme des bois je n'ai jamais mangé de haut un blaireau ou tiens tiens un renard et bien je mangerai d'abord le renard ensuite le blaireau et enfin le petit bonhomme des bois et voilà le loup qui suit le renard qui suit le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois et le petit bonhomme des bois et bien il suit le chemin et ses pensées mais derrière un quatrième arbre un grand et gros ours se gratte le bas du dos l'ours se voit le petit bonhomme des bois et dit avec un sourire tout le nier oh un petit bonhomme des bois on se doit t'être beau un petit bonhomme des bois oh un blaireau j'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois tiens un renard mais je mangerai bien du petit bonhomme des bois oh ben voilà un loup maintenant et bien puisque c'est comme ça moi d'abord je mangerai le loup puis j'épouserai le renard et le blaireau et en décelle je dégusterai un petit bonhomme des bois et voilà l'ours qui suit le loup qui suit le renard qui suit le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois et le petit bonhomme des bois il a quand même un mauvais ressentiment il s'arrête et derrière lui tout le monde s'arrête il regarde dans l'air rien il regarde par terre il regarde à gauche il regarde à droite il recommence à marcher et derrière lui tout le monde recommence à marcher quand soudain là derrière son dos un bruit sac et un autre bruit alors d'un seul coup vous le petit bonhomme des bois se retourne et se retrouve nez à nez avec un blaireau entre les pattes du blaireau il se retrouve nez à nez avec un renard et où il fonce entre les pattes du renard et se retrouve nez à nez avec le loup aaaah un loup et zou il fonce entre les pattes du loup et se retrouve nez à nez avec l'ours aaaah un ours et zou il fonce entre les pattes de l'ours et le blaireau quand il s'est retourné il a vu le renard alors vite il s'est sauvé et le renard quand il s'est retourné il a vu le loup alors vite il a filé et le loup quand il s'est retourné il a vu l'ours alors vite il s'est rappelé qu'il ferait mieux d'aller ailleurs et il y est allé l'ours lui quand il a eu enfin fini de se retourner bah le petit bonhomme des bois il était déjà bien loin il s'est retourné encore une fois bah voilà qu'il était tout seul maman alors là l'ours n'a pas tout compris mais bon on peut pas toujours tout comprendre hein n'est-ce pas le petit bonhomme des bois lui il a tant cavalé que lorsqu'enfin il s'est arrêté ses bottes étaient toutes usées comme cela s'est passé nous vous l'avons raconté croyez le ou pas mon histoire s'arrête là voici voilà et voilà l'histoire du petit bonhomme des bois et bien maintenant on va aller dans la forêt avec deux petits bonhommes des bois vous êtes prêts petite comptine il suffit juste de répéter après moi ce que je dis et de faire les gestes deux petits bonhommes deux petits bonhommes s'en vont en bois s'en vont en bois manger des pommes manger des pommes et puis des noix et puis des noix des champignons des champignons et des marrons et des marrons et puis il rentre à la maison parce qu'après une balade en forêt on rentre à la maison pour se mettre au chaud et manger et boire surtout un bon chocolat chaud cette histoire a été écrite par Elsa de Vernoy et dessinée par Anne-Isabelle Letouzé et elle est parue aux éditions de l'école des loisirs il fait froid dehors si froid que Maddy Barbosine et Toussaint rentrent vite se mettre au chaud dans la maison et comment mieux se réchauffer qu'avec une bûche dans la cheminée et un bon chocolat chaud Maddy annonce il me reste la moitié d'un litre de lait il y en a juste assez pour nous trois et moi j'ai le chocolat Cléron Toussaint le paquet à la main les chauds et chocolat dans trois bols et puis voilà maintenant on va bien se régaler mais soudain quelqu'un frappe à la porte c'est Cristal il fait froid je peux me réchauffer chez vous oh mais bien sûr tu veux un chocolat ? hmmm Barbosine fait la grimace elle veut pas partager mais bon comme Maddy l'a déjà proposé ben elle se tait lait les chauds et chocolat dans quatre tasses et puis voilà hmmm maintenant on va bien se régaler mais soudain quelqu'un frappe à la porte c'est Marouf brrr il fait froid je peux me réchauffer chez vous mais bien sûr tu veux un chocolat chaud ? mmmmmmm Barbosine fait la grimace elle aime pas partager ça en fait moins pour elle mais comme les autres sont contents d'avoir de la visite bon elle aura le tout de son enfant quoi hmmm hmmm lait chaud et chocolat dans cinq minutes et puis voilà hmmm maintenant on va bien se régaler mais soudain oh cette fois Barbosine elle en a assez ah non hein on ouvre pas j'ai pas envie de partager moi Maddy ouvre quand même il y a personne derrière la porte c'était seulement le vent froid alors tout le monde se rassoit et là Barbosine tend un bras pour prendre un biscuit mais comme elle regarde ailleurs elle ne fait pas attention oh elle renverse tout son chocolat chaud oh non ça fait une flaque marron sur la table mais Maddy ne la gompe pas bah non il nettoie les chauds et chocolat dans cinq mini mini tasses et puis voilà ah cette fois on va bien se régaler hmmm un tout petit chocolat chaud comme ça on le savoure croyez moi voilà et pour finir on va chanter une dernière chanson en breton cette fois on va aller se promener dans le bois de yom quatker yom et dans le bois de yom il y a des feuilles de hêtre et les feuilles de hêtre elles sont larges et fines à la fois et surtout comme il pleut beaucoup elles sont trouées par la pluie vous êtes prêts ? on va dans le bois de yom c'est parti quatker yom zo de yom fao a zo lé dame a zo lé dame quatker yom zo de yom fao a zo lé dame na ta nao a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom arglao a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom arglao a véchal quatker yom zo de yom fao a zo lé dame a zo lé dame quatker yom zo de yom fao a zo lé dame a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom arglao a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom arglao quatker yom zo de yom fao a zo lé dame quatker yom zo de yom fao a zo lé dame a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom arglao a zo toulé ta di toulé ta zo toulé de gom la coquette de lyon phare azole dans ma zone et donc qu'à rien d'où des lyon phare azole dans la tana à de tout l'état dit tout l'état de tout l'état de tout l'état de tout l'égard à hausse tu es chute et vitirio un logo des nix ouais je sais tu as envie de leur lancer plein beaucoup beaucoup moumou bah ouais ah bah ouais il faut se dire qu'il n'a vaut à qu'est la renta salut les enfants oh